Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler un petit peu d'investissement. Tu sais que sur cette chaîne, j'ai beaucoup parlé d'investissement immobilier, mais dernièrement, j'ai vu quelques petits trucs qui me paraissaient un petit peu bizarres, tu vois. Et j'ai eu des questions aussi qui étaient un petit peu déplacées dans un sens, mais pas si pètent dans l'autre. Par exemple, des gens qui me demandent, voilà, est-ce qu'avec 7000€, je peux acheter quelque chose en immobilier, par exemple en Thaïlande ou des choses comme ça ? Ça va être compliqué parce que le budget n'est pas suffisant. Par contre, tu vois, quand on a 7000€, quand on a 2000€, 5000€, tu vois, ouais, on peut commencer à investir, mais dans ce cas-là, moi, je ne te recommanderais pas de faire de l'immobilier tout de suite. Donc, je vais expliquer un petit peu, moi, comment est-ce que je vois la chose, et puis, ben, ce que je te recommande de faire, tu vois, je ne suis pas, comment ça s'appelle, pas un conseiller en investissement ou n'importe quoi, moi, je t'explique des choses que moi, je vois et ce que je pense. Après, tu fais ce que tu veux, d'accord ? Ce n'est pas vraiment du conseiller d'investissement. Quoi qu'il en soit, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire si, par exemple, j'ai 7000€ ? Il y a plusieurs choses que je te recommande de faire. Première chose, c'est te protéger contre l'inflation, te protéger contre les gouvernements, te protéger contre, comment ça s'appelle, les taxes, te protéger contre, je ne sais pas moi, il y a un défaut de la sécu ou des choses comme ça, il y a pas mal de choses desquelles il faut te protéger, d'accord ? Et pour te protéger, par exemple, des gouvernements en cas de crise économique, ben, ça serait bien que tu aies du cash avec toi, parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a vu, ce n'est même pas de la fiction, tu vois, on l'a vu à Chypre, par exemple. Si on se retrouve avec une crise économique, il est très possible que tu ne puisses plus aller retirer de l'argent à la banque, parce que la banque, généralement, elle ne possède que quelques pourcents, au final, de l'argent qu'elle a sur les comptes, tu vois. Tout le reste, eh bien, elle ne le possède pas vraiment. Donc, il y a un effet, ici, intéressant, qui est que, ben, si tu as, par exemple, 3% des clients d'une banque qui vont retirer leur argent, qui vont retirer tout leur argent, ben, la banque, elle est vide, elle n'a plus rien, elle fait faillite, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Chypre, à l'époque ? Eh bien, ils ont bloqué les retraits. Ce n'est même pas encore de dire que, voilà, l'épargne de plus de 100 000 euros, etc., peut être prélevée pour renflouer les banques, qui est une loi qui est passée aussi. C'est surtout, vraiment, de dire que tu ne pourras même pas aller retirer de quoi t'acheter à manger à la banque, toi, à l'ATM, au distributeur, si jamais il y a un souci de ce genre qui arrive. Donc, qu'est-ce que je te recommande de faire pour te protéger de ce genre de choses ? Ce n'est pas un investissement, mais c'est une protection pour toi, c'est d'avoir du cash à la maison, dans un coffre, pour au moins deux mois de salaire, par exemple, deux mois de revenus. Tu vois, si, par exemple, tu gagnes 2 000 euros par mois, et qu'habituellement, c'est suffisant pour toi à vivre, ben, tu gardes 4 000 euros à la maison, dans un coffre. C'est des conseils que je te donne pour te protéger de ce genre de choses. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Et moi, c'est ce que je recommande, en tout cas, à mes potes. C'est ce que je t'explique. Avoir du cash, voilà. Parce que s'il y a un souci de ce genre-là, ben, tu seras le seul à pouvoir aller faire tes courses, au final, quand tout le monde sera en train de faire la queue au distributeur, ou bien alors d'essayer de tout casser parce qu'ils n'arrivent pas à avoir à manger, ou des choses comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui peut être intéressante aussi, c'est d'avoir un petit investissement en métaux précieux. Par exemple, de l'or. Enfin, il y a des gens qui prennent de la relance aussi, ou d'autres choses. Tu fais comme tu veux. Moi, je recommande de l'or 24 carats. Pourquoi de l'or 24 carats ? Parce que c'est facile à échanger ensuite, dans n'importe quel pays aussi. Tu vois, si par exemple, tu es à la frontière franco-belge ou n'importe quoi, enfin, dans l'autre côté, c'est des euros partout maintenant, mais tu pourras être dans un autre pays, par exemple, et échanger ça. Il faut avoir de l'or. Je te recommande de l'or physique, par exemple, en pièces d'or, avec des pièces qui sont échangeables partout dans le monde, comme, je ne sais pas, moi, la feuille d'érable canadienne ou le panda chinois. Je te ferai une petite vidéo sur le panda chinois quand je reviendrai en Chine, mais tu fais des recherches sur Google. Ça, ça te permet aussi de te protéger vis-à-vis de l'inflation, la superinflation de l'euro, par exemple. Tu vois, s'il y a un souci de ce genre-là, on ne sait jamais, il faut se protéger. C'est ça aussi, le but de l'investissement. Ce n'est pas juste un investissement, c'est aussi une assurance. Et du coup, si tu as de l'or physique, eh bien, si la monnaie dévalue, ce n'est pas grave, parce que toi, tu gardes la même valeur en or, et du coup, tu peux aller l'échanger dans un autre pays, ou plus tard, quand ça remonte, ou des choses comme ça, où ton or, de toute façon, lui, il va prendre en valeur. Si tu as l'euro qui chute, la superinflation, ton or, il reste à la même valeur pour acheter les mêmes genres de choses, voire plus, et du coup, tu peux l'échanger contre plus d'euros après. Ah bon, voilà, je ne vais pas t'expliquer un petit peu tous ces concepts-là, mais moi, je t'explique ce que je te recommande de faire. Du coup, ce que je te recommande de faire, c'est d'avoir deux mois de revenus, encore une fois, en or ou en métaux précieux. Et là, tu te protèges. Et c'est aussi un investissement. Après, ça peut être un investissement sur le long terme, parce que tu peux regarder le cours de l'or sur les 5 000 dernières années, tout simplement. Il n'y a pas de secret, tu vois. Il n'y a pas de risque, de gros risque, en tout cas, que ça change. Bien évidemment, tu as des fluctuations sur le court terme, comme toujours. Moi, je ne suis pas là pour faire du forex, des options binaires ou des trucs comme ça. Mais sur le moyen et long terme, c'est un investissement très intéressant. Après, il y a des taxes à la revente et tout ça. En France, tu vois, à peu près 11% quand tu revends. Non, tu peux faire maintenant aussi une taxe sur la plus-value, où ils te prennent 30% de la plus-value. Un petit peu comme les crypto-monnaies. Bon, c'est à voir, mais il y a des moyens d'exonérer les taxes. Déjà, si tu ne fais pas de plus-value, il n'y a pas de taxe. Ou bien alors, dans le cas où, par exemple, ça fait plus de 22 ans que tu possèdes le truc, quand tu le revends et que c'était un investissement sur le long terme, ça a vraiment pris en valeur, etc. Mais après 22 ans, tu peux le revendre et pas de taxe. Donc ça, c'est intéressant aussi. Quoi qu'il en soit, moi, c'est des choses que je te recommande de faire et des investissements que tu peux faire quand tu as déjà un petit peu. Tu vois, si tu as un petit peu, tu as mis de côté 2 mois de salaire en cash, 2 mois de salaire en métaux précieux. Il te reste encore un petit peu, qu'est-ce que tu fais ? Je te recommanderais de commencer à investir, pourquoi pas, dans la bourse, dans des ETF. Mais encore une fois, dans des ETF qui ont, dans la bourse, tu vois, des actions, des ETF, des trackers, comment est-ce qu'on appelle ça en français, je n'en sais rien, qui ont une quelque chose, une régularité, encore une fois, sur les 50 dernières années. Bien sûr, encore une fois, tu as des fluctuations sur le moyen-long terme, mais moi, je suis plutôt conservateur pour ce genre d'investissement, en tout cas. Et du coup, quand tu investis dans des trucs comme ça, comme le, je ne sais pas moi, le S&P 500 aux Etats-Unis, tu sais que tu ne prends pas énormément de risques, tu vois. Surtout si tu l'achètes aussi pendant une crise, ça peut être intéressant. Et du coup, c'est intéressant aussi pour le moyen-long terme, au niveau de la rentabilité. Tu ne vas peut-être pas faire du 10-15% comme dans certains investissements, tu vois, immobilier, ou tu fais de l'Airbnb, ou des choses comme ça, quoi. Mais tu vas faire peut-être du 7-8% un petit peu sûr sur le moyen-long terme en lycée, bien évidemment, parce qu'il y a des années, c'est possible que tu fasses du 2% et d'autres années du 10%, encore une fois, ça c'est aussi la bourse. Mais voilà, c'est ce que je te recommanderais de faire. Et au moins, tu vois, tu as une sécurité, mais tu as aussi quelque chose qui est intéressant quand tu n'as que 7000 euros de côté. Si tu veux investir dans l'immobilier, le jour où tu as besoin de l'argent, tu ne peux pas dire je vais vendre du jour au lendemain, quoi. À moins que tu brades le truc et du coup, ton arrêtissement ne sera pas rentable, quoi. Tandis que des actions, ça se liquide facilement, de l'or, ça se revend facilement, et du cash que tu as à la maison, ça te permet aussi de tamponner vis-à-vis des périodes un petit peu difficiles, tu vois. Si tu as 2 mois de cash, le jour où vraiment tu as un souci, tu as un problème, tu as besoin d'un petit peu d'argent, tu les as au final, tu vois. Il ne faut pas y toucher normalement, mais au moins, ça t'évitera de venir pourrir tes investissements et de ressortir, par exemple, de te prendre la TVA. C'est la TVA, quoi, cette taxe ? Je ne sais pas, si, sur la TVA, je ne sais pas. Sur l'or, je ne sais pas c'est quelle taxe, je pense que c'est la TVA, bon, 1,5%. Un truc comme ça, tu regarderas, parce que moi, je ne fais pas ça, je n'ai pas d'investissement en France, ni en Europe. Et donc, ça t'évite, voilà, de payer ces taxes-là, ça t'évite de payer des frais, par exemple, pour la revente de tes ETF, ou de, par exemple, de devoir revendre quand c'est une période basse, tu vois, de pouvoir les conserver et de rater que ça remonte, tu vois, parce qu'il y a plein de gens, quand il y a des crises, etc., il y a un vent de tout à bas prix, tu vois, à perte, parce qu'ils n'ont rien de côté, tu vois. Ils n'ont pas prévu, justement, ces tampons, ces sécurités, ces assurances. Donc, toi, tu auras ça. Et ensuite seulement, je t'invite à mettre de côté progressivement pour investir dans de l'immobilier, peut-être. Moi, je ne te recommande pas de faire de l'emprunt, encore une fois, je n'aime pas les emprunts, mais pourquoi pas, si tu veux profiter aussi de l'effet de levier ou ce genre de choses, si la banque, elle voit que tu as quelques milliers d'euros en épargne, donc, dans un compte-titre, tu vois, avec des ETF ou des choses comme ça, ça peut aussi faciliter, après, ta capacité d'emprunt pour faire de l'immobilier, pourquoi pas, tu vois. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais moi, ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo, c'est surtout que si tu n'as pas beaucoup, peut-être que l'immobilier, ce n'est pas la première étape pour ton investissement, si tu n'as pas beaucoup d'argent. Première chose, moi, que je te recommande de faire, c'est vraiment investir dans ton business, dans tes projets, tu vois, dans développer un petit peu tes capacités, te former, que ce soit les langues ou le business, tu vois, moi, j'ai deux chaînes YouTube pour ça. Et ensuite, dans des choses qui sont plus facilement liquidables que de l'immobilier, sinon, tu prends un risque de te bloquer. Si tu n'as que de l'immobilier, ben, voilà, quand tu arrives à un gros souci, tu vas brader un bien immobilier et tu perds, quoi. Tu perds, ce n'est pas un investissement rentable. Donc, il faut réfléchir à tout ça, il faut te former aussi là-dessus. Tu vois, moi, je ne suis pas un formateur en investissement, mais j'avais envie de répondre à cette question qui m'est posée sur les investissements, sur notamment l'immobilier en tel. Ce n'est peut-être pas forcément fait pour toi si tu n'as pas l'argent de côté, si tu n'as pas cette vision de l'investissement plus global. Je sais que ça fait rêver, mais peut-être que c'est risqué. Tu n'as que 7 000, 10 000, 20 000 euros de côté ou même 30 000, tu vois, le prix d'un appartement. C'est un peu trop tôt, je pense. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve, tu vois. Moi, j'ai envie de t'expliquer des choses pour que ça soit bénéfique pour toi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, si tu as d'autres recommandations au niveau des investissements ou de choses comme ça, quoi. Moi, cette idée des deux mois de côté et des deux mois de matière précieuse, j'ai pris ça de Simone Black. Je ne sais pas si tu connais, mais je t'invite à découvrir ça. Je mets son lien dans la description. Ce n'est pas un lien infilier, tu verras. C'est juste quelque chose que moi, j'ai étudié et que j'ai apprécié dans la logique, dans la façon de voir les choses. Tu vas retrouver certains éléments de mon discours, d'ailleurs, je suppose, notamment se protéger contre le gouvernement, les taxes, le défaut de crédit, de la sécurité sociale, l'inflation, ce genre de choses. Et je trouve que c'est une compétence que tout le monde devrait avoir aussi. Être investisseur, ce n'est pas juste dépenser de l'argent dans un bien, tu vois. Ce n'est pas juste acheter un bien immobilier. Tu n'es pas investisseur. Pour être investisseur, il faut étudier, te former et investir, effectivement. Mais il y a tout cet aspect formation et compréhension de la logique de la chose qui est vraiment une des composantes d'un bon investisseur. Sinon, tu n'es pas un investisseur. Tu as fait une dépense, tu as acheté un bien immobilier, mais tu ne sais pas exactement ce qui est en train de se passer et ça, ce n'est pas bon. Voilà. Quelques pistes de réflexion. Je ferai une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je parle de la Chine et du Chinois ou sur cette vidéo ou sur cette chaîne, par contre, je ne sais pas, vis-à-vis des pandas. Les pandas, donc cette monnaie chinoise en or pur prochainement. Je suis novembre, je pense. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour avoir les notifications. Et moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo, tout simplement. Bye bye.